salut xavier salut à tous tes abonnés c'est régis marin écrivain et collectionneur donc je collectionne les chronos anciens et les oméga anciennes aujourd'hui je vais vous présenter un chrono typique des années 60 50 50 70 on va dire un chrono suisse il s'agit d'un chrono en or de la marque britz car donc il est siglé britz car la chaude fond alors ce sont des montres très particulière des des montres en fait on va dire de grandes séries sur lesquelles étaient à poser des logos de manufactures de petites manufactures voire dans l'horlogerie ça c'est le principe du chrono suisse en fait qui était des montres génériques qui sortait des boîtiers en or avec pas forcément beaucoup d'or mais qui sont très valorisant à collectionner aujourd'hui puisqu'ils emboîtent toute la gamme des landerons ça va du landerons 47 en passant par les vénus les valjoux on trouve du valjoux 90 du valjoux 23 du du 77 34 du 77 33 du 77 36 et les landerons basse et landerons 47 48 49 50 150 etc etc donc toute la gamme des landerons celui ci de mémoire ça doit être un landeron 150 et c'est ça qui est assez sympathique à collectionner en fait toute cette gamme de 2 indépendamment de la marque qui sigle le cadran et le boîtier ainsi que le mouvement d'ailleurs envoyé que le boîtier est siglé britz car le fond de boîte je crois si ça se voit bien et les boîtiers sont numérotés on n'est pas c'est pas des montres avec énormément d'or mais c'est très 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 valorisant à collectionner pour des sommes extrêmement modiques des montres comme celle ci on les trouve encore à moins de 500 euros en fouillant bien dans un état à peu près correct voire même presque neuf de stock pour certaines jamais porté voilà donc moi j'en ai qui date les premiers chronos suisses on va dire de 1930 qui était emboîtée par enicard qui avait volé en speed fire durant la guerre la deuxième guerre mondiale ou ou des des chronos de pilotes avec poussoir centrales fly back en landeron 47 par exemple là ça se trouve encore ça commence à côté doucement mais bon évidemment ça n'atteindra jamais des codes de rolex et autres montres très très chers voilà c'est ce qui est valorisant collectionner ce sont des montres la raison pour laquelle je collectionne les chronos c'est qu'on se ruine pas et on remplit de jolies boîtes en fait de jolies vitrines avec des objets très très sympa voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui et ben je vous remercie pour l'espace les amis